En tout cas, ce système là, c'est intéressant justement pour une move, enfin Mary Robot Lab, si on peut mettre en termes général, justement pour qu'il puisse se déplacer en toute autonomie son truc, c'est super intéressant. J'ai acheté la carte Jetson-Xavianix pour la partie IA. Je ne suis vraiment pas le plan de base de InMove. J'aime bien avoir de la difficulté, mais pour la partie marche, je me suis dit que le problème, ça va être l'équilibre. Avoir toujours un centre de gravité, ça me semble clairement pas évident. Il faut être super réactif et c'est clair que les moteurs proposés aujourd'hui, ça ne doit pas aller. Non, t'es obligé de faire des trucs sur mesure. Et pas à moindre coût, enfin à moindre coût façon de parler, tout le monde l'entend comme ils veulent, mais c'est des moteurs assez simples, ça va être comme les spots et compagnie, c'est des moteurs en brushless avec une super grosse réactivité pour que tu puisses justement parler et avoir un sacré couple parce que le machin, il fait son poids. Oui, oui. J'ai bossé un tout petit peu avec Nao, la marche, ce n'est pas simple, c'est vraiment simple. Oui, déjà même tout, Nao qui est tout petit déjà par rapport à l'Inmove, ça doit être assez complexe. Il y a peut-être une solution pour la marche, ce serait de le faire, mais des tout petits pas. Oui, tu le fais trottiner. On a Arnaud qui est dans les parages. Arnaud, tu nous entends ? Arnaud, tu es parti, tu es toujours là ? Il faut rebrancher le micro. Non, mais je crois qu'il est connecté, mais il n'est plus là. Il a découpé sa caméra. Il est en train de faire un robot bipède et il a démarré justement par le bas, par les jambes et ça marche. Alors, ça trottine bien sûr, mais ça marche. Et de quelle hauteur ? La vidéo sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube. Il fait à peu près un mètre de hauteur exactement et là, il est en train d'attaquer le bus. Je pense qu'au final, avec le bus, il doit faire un mètre 60, un mètre 40 à vue. Oui, donc c'est vraiment humanoïde. Le russe, c'est ça ? Le russe, c'est ça, je crois qu'il s'appelle ? Oui, on parle de russe. Exactement, on parle de russe, oui. J'ai la vidéo de la Maker Faire de Paris à mettre en ligne. Oui, justement, on le voit marcher justement dessus. Je me suis dit, le temps que je finisse le projet Inmove, j'aurai la bipédie sur la fête déjà. Oui, c'est possible. Pour moi, un des problèmes de la marche, c'est l'énergie parce que c'est très consommateur quand même, sauf quand il est à l'arrêt en équilibre, on est d'accord. Oui, tout le temps, les moteurs sont toujours en contrainte, donc ils tirent à fond. Je le vois, on a fait… Enfin, moi, j'ai fait un petit spot mini, il y a d'autres personnes aussi dans l'association qui a fait ça. Et on bouffe les batteries. Oui, c'est un datavore. Quand il est hors pro, ça va, je peux tenir 2-3 heures. Dès que je le mets en fonction, j'ai un quart d'heure à la minute d'autonomie. Et pourtant, sans le faire courir, il ne faut que ce soit, juste en stabiliser. C'est une histoire de blocage du moteur ? En fait, il reste tout le temps sur sa position contrainte. Oui, si on fait une sorte d'engrenage qui est résistant, ça pourrait aller ? Avec une démultiplication, oui. Oui, mais après, on revient sur le problème du moteur qui doit être nerveux. Il y a des systèmes qui restent en équilibre statique. Tu prends un grillon, par exemple, il a ses jambes, il y a des sortes de ligaments à l'intérieur, si tu veux. Et en fait, c'est comme une sorte de gros élastique. Et quand il est à l'arrêt, il consomme toute une énergie. Ah, du coup, c'est le… Oui, en fait, son mode d'avance, en fait, il vient tendre les systèmes qu'il veut. Puis, après, l'âge tour à l'utile, ça apprend que ça le fait sauter. D'accord. Mais par contre, il y a quand même une grosse différence entre un bipède et un quadrupède. Parce que le bipède, il est toujours en équilibre instable. Par nature, c'est un système qui a un principe d'un pendule inversé. Et donc, de fait, il est toujours en contrôle d'équilibre. Alors qu'un quadrupède, par défaut, il est hyper statique, si tu veux, sur le sol. Donc, il a même plus de points nécessaires. Il faudrait trois points pour faire un bipède. Par contre, en effet, dès que tu es en moteur, en prise directe, sans réduction, c'est là où tu consommes beaucoup. Mais j'étais pensé d'avoir un couple continu pour pouvoir maintenir l'angle, des pattes. Et en effet, comme tu disais, si tu as des réducteurs, là, le réducteur, ça te permet de pouvoir éventuellement couper le jus. Il faut bien qu'il y ait de retour. Petite transition. Sous-titrage Société Radio-Canada